C'est logique, la personne paye une mensualité, par conséquent, elle va te demander de faire des choses pas très catholiques. Si elle paye un abonnement, c'est bien pour une raison, c'est justement pour avoir accès à du contenu exclusif. Sinon, autant rester sur Instagram, il y a plein de personnes qui se mettent à poil gratuitement. C'est un échange de bons procédés, tu vois. Toi, tu profites de la misère sexuelle de certains hommes et eux, ils ont accès à une partie de ton intimité, puisque c'est fait par écran interposé. Ils en veulent pour leur argent, c'est comme ça. Donc, au bout d'un moment, ils vont te demander de faire des choses de plus en plus obscènes et tu seras obligé de t'applavantrer, c'est-à-dire de te plier à leurs conditions. Pourquoi ? Parce que ce sont les dons qui te permettent de vivre gracieusement et de voyager aux quatre coins du monde. Et tu le sais très bien, ce ne sont pas les abonnements qui vous font vivre, ça vous ramène de l'argent, certes, mais ça ne remplit pas le frigo. C'est les dons. Voilà, et vous le savez très bien. Ils ne vont pas se contenter de vos petites photos en lingerie ou de vos vidéos basiques, tu vois. Ils vont vous demander justement de faire des choses de plus en plus scabreuses. C'est comme ça. Bah oui. Argent facile égale vendre son âme. Vous ne pouvez pas contourner les règles. Les règles sont les règles. Voilà. Au départ, on trouvait sur Meme Wildyfans des vidéos exclusives de sport, des cours de pétesse, de mode et quelques artistes comme ici Jean-Claude Van Damme. Hey guys, I wish all of you a Merry Merry Christmas. Et aujourd'hui, les contenus sont devenus plus osés. Vidéos de cuisine en petite tenue, photo sexy ou vidéo pornographique. Le principe de ces sites dit payer un abonnement pour voir un contenu privé et pouvoir dialoguer avec son créateur. Bah en vrai, ça finit toujours de la même manière. Parce que ce qui fait marcher le monde, c'est le capitalisme. Au début, les gens en utilisation plus ou moins normale, ils le font de manière parcimonieuse. Et puis au bout d'un moment, ça se dégrade. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont derrière ces plateformes veulent faire du profit. C'est-à-dire, ils veulent faire de l'argent. Toujours plus d'argent. Et c'est pour ça qu'ils font toujours des nouvelles mises à jour. Qu'ils mettent toujours des nouvelles fonctionnalités pour pousser les gens à être des vrais consommateurs. à consommer, à passer toute leur journée sur ces plateformes. Parce qu'ils gagnent leur argent avec les publicités notamment. Puisque les personnes, beaucoup de personnes promeuvent leur contenu pour faire des likes, des j'aime pour leur business. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire leur argent. Instagram est le parfait exemple. Au début, Instagram, c'était une plateforme où tu pouvais poster des photos. Le but, c'était de faire la meilleure photo. Peu importe la photo, que ce soit une photo d'une tasse de café. Un bâtiment, une voiture, un décor. Le but, c'était de faire la meilleure photo. Et puis après, avec les années, ça s'est dégradé. Pourquoi ? Parce qu'avec l'hyper-sexualisation, les gens ont commencé à mettre leur atout en avant. Pour justement attirer et avoir cette validation sociale. Donc les gens commençaient à se sexualiser pour attirer l'attention. Puisque beaucoup de personnes utilisaient ce réseau social pour se dragouiller, pour gérer des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'ils restent flexibles. Les gens qui sont derrière ces plateformes restent flexibles. Ils proposent toujours des nouvelles fonctionnalités pour créer chez nous une forme d'addiction. C'est comme ça. Quand Snap faisait des stories, ils se sont dit, tiens, les stories, ça marche bien. On va l'intégrer sur la plateforme. Comme ça, les gens pourront faire des stories sur Instagram. Quand TikTok a explosé, ils ont dit, ah, les formats short et tout, ça marche bien. Allez, on va créer les réels. C'est comme ça, en fait. Tout est une question d'argent, en fait. C'est toujours pareil, en vrai. Ça finit toujours de la même manière. Tout est une question d'argent. Voilà. C'est toujours sur une vidéo de masturbation, des vidéos striptease. Oui, mais ça ne fait pas de toi une meuf plus respectable. OK, certes, il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas des mains humides qui t'attrapent les fesses. Mais tu proposes quand même des vidéos érotiques personnalisées. Donc, ça fait de toi une prostituée. Pourquoi ? Parce que tu as une valeur marchande. À partir du moment qu'un client aligne une certaine somme, tu peux lui délivrer un show en privé. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, une personne qui se plie aux conditions d'un client en échange de prestations sexuelles est considérée comme une prostituée, surtout si ses revenus principaux proviennent des dons que leur client envoie. Ça s'appelle la cyberprostitution. C'est juste une extension numérique de la prostitution traditionnelle. Tapez sur Internet, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Si vous voulez, je vous mets un commentaire épinglé avec un lien. Vous allez voir. Renseignez-vous. C'est une forme de prostitution. Alors oui, il n'y a pas de contact physique, mais c'est de la prostitution. Ben oui. Il y a des vidéos personnalisées. Elles peuvent faire des vidéos personnalisées. Elles peuvent se plier aux conditions des clients. Ton échelle de valeur, elle est inexistante. Tu as 19 ans, cousine. C'est une dinguerie. Tu te masturbes devant des personnes que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas ce qu'ils font avec tes vidéos. Si ça se trouve, pour certaines personnes, ils te filment avec leur deuxième téléphone et ils mettent ça dans leur galerie. Tu penses qu'ils font quoi avec tes vidéos ? Tu rigoles ou quoi ? Tu fais des vidéos striptease, des vidéos personnalisées, et pour couronner le tout, tu fais des sex-takes. Oh putain ! Tu te fais pilonner l'arrière-train devant la caméra, devant des gens. Tu nous partages tes rapports charnels. Voilà. Et tu trouves ça respectable ? Cousine, tu as 19 ans. Mais tu penses que Robert, quand il voit tes vidéos, tu penses qu'il fait quoi ? Mais il se caresse le phallus de bas en haut avec une certaine verticalité. Ben oui, cousine. Il s'excite sur tes vidéos. Eh oui ! Et tu le sais, vous le savez toutes. Eh oui ! Eh ben oui ! Ça va créer chez Robert une stimulation quand il va te voir en train de te dandiner. Ben oui ! Son cerveau va envoyer des signaux à son nerf érecteur dans la région pelvienne en passant par la moelle épinière et le système nerveux par un sympathique. Les nerfs vont envoyer des neurotransmetteurs, principalement de l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique est une molécule gazeuse composée d'un atome d'azote et d'un atome d'oxygène. Il joue un rôle crucial dans divers processus physiologiques et biologiques chez les êtres vivants. Et cet oxyde nitrique sera dans les tissus érectiles de Robert. Eh oui ! Et bien évidemment, il va permettre la relaxation des muscles lisses des artères péniennes et ainsi augmenter de manière significative le flux sanguin vers les corps caverneux puisque les corps caverneux bouchent les sorties de sang. C'est ce qui permet justement de garder le phallus en érection. Et après, quand Robert lâche son lait demi-écrémé, il y a ce qu'on appelle le retour à l'état flacide, c'est-à-dire qu'il y a les signaux nerveux qui diminuent au fur et à mesure. Et puis après, Bernard essuie son écran parce qu'il en a foutu partout. Voilà ! C'est la vérité ! Voilà ce que tu fais ! Et tu en es la cause ! Et tu t'en fous ! Ta morale, elle est inexistante, tu n'as pas de morale ! Voilà ! Voilà ce que vous faites ! Et vous vous faites passer pour des meufs de haute valeur ! Non mais vous rigolez ou quoi ? Vous rigolez ! Ah non, moi je suis désolé ! Moi je vais vous dire la vérité ! Ne vous en déplaise, c'est comme ça ! Voilà ! Vous êtes des prostituées ! Arrêtez de trouver des termes dans Jolivet, le métier, le métier ! J'ai fait deux vidéos là-dessus, si il y en a même plusieurs ou trois peut-être ! Moi je vais vous dire vos vérités ! J'en ai rien à cirer ! Vous pouvez m'insulter en commentaire ! Je n'en ai cure ! Voilà ! Moi je suis désolé ! Ça c'est un nid à pédophiles ! En fait là il y a toute la panoplie ! Les pédophiles, les sociopathes, les gros pervers, là il y a tout ! Il y a même des meufs mineures là-dedans ! Vous ne vous rendez même pas compte ! Mais c'est une dinguerie franchement ! En tout cas ! Ils sont customisés peuvent se revendre très cher ! Un moyen de gagner de l'argent facile qui attirait de très jeunes filles ! J'ai déjà vu que les filles sont majeures et qui posent des photos d'elles quand elles avaient 15, 16 ans ! Ça sert à quoi attirer quel type de clientèle ? Mais ils rigolent en plus ! Les hommes plus âgés qui préfèrent les filles très jeunes ! Bah oui ! Il faut bien les stimuler ! Nous avons trouvé sur OnlyFans des profils d'adolescents délivrés ! Impossible évidemment de savoir leur âge exact ! Aujourd'hui il faut une pièce d'identité pour s'enregistrer sur 1000 ou OnlyFans ! Mais évidemment il est très facile de bouger ! Chaque focus met en garde ! Les pédophiles se tournent vers ce genre de plateforme à la recherche de mineurs ! Il va essayer de gagner la confiance avec le jeune ! On lui envoyait des messages ! Parfois il fait comme s'il était jeune lui-même ! Donc il monte sur son âge et tout ça ! Pour ensuite essayer d'avoir des photos des jeunes, des nudés ! Ou bien vraiment essayer d'avoir une rencontre avec le jeune ! Mylène est une passionnée photo ! Cette employée de banque postait des photos de lingerie sur OnlyFans ! Mais elle a décidé de claquer la porte ! Il faut bien se dire que les gens payent un abonnement ! Mais ils veulent toujours plus ! Une des demandes ça a été jusqu'à 300€ pour une photo ! Donc forcément on se dit mais une photo ça me prend 30 secondes de faire une photo ! Et je gagne 300€ c'est génial ! Mais au final... Vous avez hésité ? Oui ! Oui ! J'ai hésité parce que forcément c'est... Quand on a des difficultés on se dit bah c'est facile ! Personne ne le saura ! Arrête de mentir ! Tu l'as fait ! Vous imaginez avec une meuf... Avec une meuf plus attractive ! Alors elle n'est pas moche ! Mais ce n'est pas non plus un canon de beauté ! Imaginez si la meuf elle a un corps plus attractif ! Imaginez si elle a un faciès plus beau ! Imaginez seulement ! L'argent qu'elle peut se faire ! Et ouais ! Ah lalalalalala ! C'est une dinguerie ! C'est vraiment une sangerie ! Et au final on se retrouve à faire du contenu pornographique ! Il faut clairement le dire ! Parce que... Et contributionner aussi ! Du contenu sensible ! C'est un client n'hésitant pas à reposter des photos et vidéos privées à caractère sexuel ! Et ouais ! Sur les réseaux sociaux ! Le site OnlyFans a annoncé qu'il intervierait prochainement tout contenu sexuel ! Il se donne 5 ans pour faire le même ! Oui bien sûr ! Pour optimiser le truc surtout ! Ça c'est du mytho ! Dans les sites pour adultes, les vidéos sont la plupart du temps volées ! Puisque normalement on doit payer un abonnement pour avoir accès à du contenu exclusif ! Mais les gens s'arrangent toujours à... Pour voler des vidéos et les reposter sur justement ces plateformes ! Bah ouais ! Il y a des sociopathes, il y a des gens qui sont très bons en informatique qui arrivent quand même à prendre des vidéos qui sont normalement dans l'ordre du privé quoi ! Hein ? Incroyable ! Mais ils veulent nous faire croire qu'ils vont en prendre des mesures draconiennes, arrêtées... Pas à nous quoi ! Comme je vous le dis souvent, faites attention, ok ? Posez-vous toujours des questions existentielles, mettez les choses en perspective ! C'était une petite piqûre de rappel, ok ? Les meufs qui seraient tentées de faire ce genre de choses, abstenez-vous ! Ok, ne faites pas ça ! Comme à votre habitude, likez, partagez, activez la cloche... Et puis voilà ! On se retrouve pour une prochaine vidéo les frères ! Allez, prenez soin de vous ! Tchuss !